Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont l'idée m'est venue en préparant ma nouvelle formation sur l'arthrose, la prévention et les soins de l'arthrose cervicale. Je préparais mon module sur l'ergonomie et je me suis dit qu'est ce qu'on peut faire pour essayer de faire de la prévention active quelque chose qui soit choquant et marquant. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Le fil à coupe et le beurre de l'ergonomie c'est utiliser des méthodes hyper simples pour avoir un effet maximum. Ça s'appelle l'efficience. L'efficience c'est pas l'efficacité, c'est beaucoup mieux que l'efficacité. Efficacité, voyez par exemple vous avez mal à la tête, vous prenez de l'aspirine, ça va vous soulager, c'est efficace. Est-ce que c'est efficient ? Pas forcément. Si votre mal de tête vient des dents, vient des vertèbres cervicales ou vient au niveau des yeux ou des mâchoires, ça ne sera pas du tout efficace puisque ça ne traitera pas la cause, ça ne fera que masquer les symptômes. L'efficience c'est utiliser une technique qui est à la fois efficace, peu coûteuse et facile à mettre en oeuvre. Et bien c'est celle que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors moi qui prends le tramway parfois quatre fois par jour, je suis navré de constater que nos contemporains et notamment les jeunes mais aussi les personnes d'un certain âge n'ont aucune notion de de la santé physique de leur corps. Elles négligent complètement des principes élémentaires. Et le principe élémentaire c'est de se tenir droit. Alors voilà ce que je vois lorsque je prends le tramway. Et bien je vois ça. Une qui est comme ça, l'autre qui est comme ça, avec en plus les machins dans les oreilles. L'autre c'est comme ça. Enfin bref, ce qui se passe c'est que la tête est en avant et ceci pendant des heures et des heures et des heures. Si on regarde les statistiques et bien beaucoup de personnes et de jeunes en particulier passent plusieurs heures par jour, deux à trois heures minimum penchées sur leur portable, sur leur tablette, d'autres sur leur ordinateur. Mais aujourd'hui je vais parler de la tablette et du smartphone. Alors quelle est cette technique efficientissime ? Et bien c'est très simple, c'est faire travailler ses biceps plutôt que ses cervicales. Donc c'est simple. Au lieu de faire ça, et bien on fait ça. Donc on colle le coude ici, on fatigue même pas. On quelle le coude ici, on quelle le coude sur le ventre et puis on regarde sa télé. Voilà, sur le téléphone, comme ça, il n'y a aucun problème. Et lorsqu'on est fatigué, et bien qu'est-ce qu'on ? On a le deuxième bras. Et donc on utilise le deuxième bras. Et ainsi, et bien on ne fatigue pas. Et surtout, on n'abîme pas ses cervicales. Pourquoi j'utilise cette technique ? Tout simplement parce que j'ai remarqué, donc suite à des accidents et des opérations qui m'a fragilité les cervicales, je ne pouvais plus supporter d'avoir la tête en avant. Je me disais comment faire ? Parce que moi, je suis comme tout le monde. Je suis un accro de l'écran. Je suis par obligation professionnelle. Je regarde l'écran au moins une à deux heures par jour. Donc je n'en pouvais plus. Les douleurs étaient telles qu'il fallait trouver une solution. Surtout il y a une dizaine d'années après une opération du coup. Il a fallu que je trouve des solutions pour récupérer et retrouver une fonction normale. Cette technique, je l'utilise depuis des années et des années. Je la mets à votre dissuasion. C'est facile. Utilisez vos biceps pour épargner vos cervicales. Et forcez-vous de créer une habitude. Vous pouvez prendre les deux mains. C'est plus esthétique. Et là, vous ne fatiguez pas du tout. Et vous pouvez rester comme ça pendant pas mal de temps et sans aucun risque. Le mieux, c'est de pouvoir appuyer la tête derrière. Vous voyez, vous mettez contre un mur. Voilà. La tête appuyée. Et là, vous êtes vraiment complètement tranquille. Voilà. Alors cette technique ne vous empêche pas, si vous avez des problèmes cervicaux chroniques, de voir votre osteopathe périodiquement, tous les mois, tous les trois mois ou tous les six mois, selon le degré d'évolution de votre arthrose. Mais ça vous permettra d'éviter des blocages intempestifs dues uniquement à vos mauvaises positions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo flash. ... ... ... ...